Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans un nouvel événement sur FF14, l'événement de la veillée des saints, aussi communément appelé l'événement d'Halloween. J'espère que vous êtes prêts parce que je crois que cette année nous ont prévu des choses très intéressantes. En termes de programme, nous allons avoir un thème, même les monstres ont en chœur. L'événement a commencé le 18 octobre à 10h et se terminera le 4 novembre 2024 à 15h59. Vous pourrez faire cet événement à partir du niveau 15 à Gridana. Si jamais vous débutez à FF14 et que vous avez commencé dans une autre cité, continuez votre quête épopée. Les amis, vous êtes très certainement pas très loin de pouvoir atteindre Gridana et donc de faire cet événement. En termes de récompense, on a un super spoil de la toute dernière ville du jeu, à savoir la dernière ville qu'on visite à Duntrell, que j'apprécie beaucoup encore une fois. Duntrell, l'extension du spoil, on s'y attend de plus en plus maintenant. On va avoir du coup un full équipement avec des cornes. Des cornes du diable nocturne ainsi que la chemise, les gants sans doigts, le pantalon et les bottes du diable nocturne. Et un objet qu'on va pouvoir très certainement acheter qui s'appelle le chœuf citrouille volant. On va aller découvrir tout ça, c'est parti les amis. Et me voici les amis à Gridania, comme tous les ans. On va voir un petit peu ce que l'on va avoir. Bonjour Esteyn. Bonjour Vendez de la veillée des saints à moitié à poil. Des prismes citrouilles, je ne vais pas en prendre, j'en ai déjà 325. Et un chauve-souris volant. Ah, c'est un mobilier de table. Ok, ok, bon bah si jamais vous aimez les décorations d'Halloween d'intérieur, écoutez, faites-vous plaisir. C'est à combien ? Je n'ai pas regardé. 2000 ? 2000, juste moi. Correct, correct. Est-ce que c'est personnel ? Je ne sais pas. Oui, c'est personnel, donc vous ne pouvez pas le revendre. Mais vous pouvez si jamais, vous voulez l'échanger avec des gens de votre CL, sachez que vous avez la possibilité de poser le meuble dans une maison. Et une autre personne peut récupérer ce meuble et pourra la mettre ailleurs dans une autre maison. Mais l'objet sera lié, donc du coup vous ne pourrez pas le mettre en vente à l'Halloween. De toute façon, vous ne pourrez pas parce que c'est personnel. Bonjour, femme à la tête citrouille. Alors, je vais vous dire un truc les amis. J'espère cette année, sincèrement, que nous n'allons pas entendre parler, encore une fois, de papa et maman clown. Parce que je n'en peux plus, ça fait 4 ou 5 ans je crois d'affilée qu'on ne nous parle que de ces deux personnages-là. C'est un peu essoufflant à la longue d'entendre parler que de ça. Donc je ne sais pas ce qu'il nous réserve. Peut-être qu'on va peut-être enfin en apprendre plus sur cette femme à la tête de citrouille, pourquoi pas. Ah, bah raté. Ah, t'es bon, mes espoirs seront probablement recondus à l'année prochaine. Un monstre hors de son élément. En général, je vous le dis toujours, j'ai complètement oublié. C'est une quête que vous devez absolument faire et rendre dans le temps imparti de la quête, de l'événement du coup. Si vous attendez après la fin de l'événement, vous ne pourrez plus rendre cette quête et vous ne pourrez pas obtenir les récompenses. La femme à tête de citrouille est à la recherche d'une aventurière prête à l'aider. Bonjour ! Comment on se retrouve, chère aventurière ? Tu es venue profiter de la veillée des saints ? Oui, comme tous les ans. Excellent, excellent ! J'aurais besoin de ton aide. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi donc te donner un peu de contexte au sujet des festivités de cette année. Tu connais peut-être la légende de la veillée ? On raconte qu'à cette époque de l'année, les saints sont invités au Palais Céleste et des Douze pour un riche banquet de plusieurs jours et plusieurs nuits. Alors pendant leur absence, les monstres en profitent pour semer la pagaille. Autrefois, les gens avaient pour habitude de se barricader chez eux, ça à cette occasion. Heureusement, les rues sont aujourd'hui bien plus sûres grâce aux aventuriers et tout le monde peut s'amuser sans crainte. C'est ainsi que la veillée est devenue une célébration pour les humains, mécouille de tes pauvres monstres. J'aimerais que tous puissent profiter des festivités dans la joie et la bonne humeur. Dans cette optique, j'ai passé une sorte de contrat avec certains monstres. Ils peuvent participer à la veillée s'ils promettent de ne pas attaquer les humains pour leur voler leur éther. Malheureusement, tous n'arrivent pas à s'habituer à ce nouvel état de fait. J'aimerais que tu aies un de mes monstres en détresse pour qu'ils puissent enfin apprécier cette célébration à sa juste valeur. Si tu acceptes, rentre au prédu court-île et parle à Paparlequin, il devrait être en plein spectacle à l'heure qu'il est. Je compte sur toi ! Ok, bon, on va aller au court-île du coup, c'est parti. Bonjour, 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 bonjour. Et bien qu'il me peine de l'admettre, mesdames et messieurs, notre spectacle touche désormais à sa fin. Pour terminer en beauté, ce cher Philcox, ici présent, va vous offrir une démonstration de son incroyable tour de métamorphose. Ben alors ? Il s'est rien passé ? Le clown était amusant, mais là, on s'ennuie à mourir. Si c'est comme ça, je rentre. Pourquoi il a encore fallu que tu loupes la métamorphose ? Par ta faute, on n'a même pas eu un simple merci ! Ben ben, tu m'énerves avec ta métamorphose par ici, métamorphose par là. C'est pas parce que toi, tu y arrives en un claquement de toi que c'est simple pour les autres. Et pas la peine de me parler comme un imbécile non plus ! J'en ai ma claque de ton spectacle. Tu n'as qu'à te débrouiller tout seul. Encore toi ! Décidément, le destin te place toujours sur mon chemin. J'imagine que tu n'es pas venu pour mon spectacle, alors dis-moi ce qui t'amène. La dame à la tête de citrouille m'a dit que t'avais un petit souci avec un nouveau. Ah, je vois. Le monstre qui n'arrive pas à profiter des célébrations... J'imagine que notre amie à tête de citrouille voulait parler de ce cher Philcox. Comme moi, c'est un être du néant qui se nourrit des terres. Les créatures de notre espèce chassent habituellement les humains, mais depuis quelques temps, j'ai changé de régime alimentaire. Je me régale bien plus aux dons que me font tes congénères. Tout particulièrement les douceurs que je reçois à la fin de mon spectacle, la regorge d'un éther absolument succulent. Une fois qu'on y a goûté, c'est impossible de revenir à des méthodes plus archaïques et violentes. Voilà pourquoi je m'efforce d'amuser la galerie en leur faisant peur. Mais pas trop. Les humains adorent les petits frissons inoffensifs et me remercient en conséquence. La veillée des saints est l'occasion rêvée pour attirer l'attention des humains. Amateurs de sensations fortes, et ainsi d'autres créatures du néant ont choisi d'adopter ma méthode. Philcox en fait partie. J'ai pensé qu'il avait un certain potentiel, alors je lui ai proposé de travailler en tandem. Cependant, non seulement, on n'a reçu aucun cadeau, mais personne ne nous a remercié non plus. Il faut croire que mon instinct m'a joué un sale tour. Pour le reste, je pense que tu ferais le mieux d'entendre sa version de l'histoire. Je ne crois pas qu'il soit parti très loin. Tu devrais pouvoir le retrouver sans problème. Ok, il va falloir résoudre des problèmes. Philcox ! Eh oh ! Ah ! Philcox ! Il m'a saoulée avec ces histoires de métamorphose, l'autre a le bol d'être pris que pour un abruti. Philcox est complètement vert de rage. Il n'est pas disposé à vous écouter. Il vaudrait mieux l'apaiser avant d'entamer la conversation. Calme-toi ! Le truc qui calme jamais, c'est... Calme-toi, mais non, tu es énervée. Je ne suis pas énervée ! Ah, désolée, la moutarde m'était montée au nez. Oh, tu m'as tout l'air d'être une aventurière, je me trompe. Je parie que c'est la femme à tête de citrouille qui t'envoie. Eh oui ! Dans ce cas, autant te raconter toute l'histoire. J'ai beau essayer de toutes mes forces, j'arrive pas à utiliser le sort de métamorphose correctement. Et comme les humains ne s'amusent pas, ils ne me récompensent pas. Comme t'as pu le constater, je suis un ariman, une créature du néant. A l'aide de mon énorme œil, je peux endormir ou pétrifier mes proies. Je suis aussi capable de ressentir le désespoir et d'autres émotions négatives chez les humains. Mais bon, c'est clair que je vais pas ravir les foules avec des talents pareils. Je ne vois pas non plus à quoi pourrait servir mon attitude pour dépusquer des gens inquiets ou paniqués ou que sais-je encore. C'est décidé, je vais aller expliquer à la femme à tête de citrouille que la veillée et les spectacles, c'est juste pas fait pour moi. Tu n'as qu'à venir toi aussi, vu qu'elle t'a demandé de m'aider. Salutations aventurières, je renseigne les visiteurs pour le compte de la guide des aventuriers. Si vous avez des questions sur les festivités, n'hésitez pas à me les poser. J'ai rien d'en particulier, mais merci beaucoup de votre attention, monsieur. Nous, on est là pour aider Phil Cox. Prénom d'ailleurs très étrange. Enfin voilà, je pense que j'ai aucun talent qui puisse amuser les humains. Mon instinct ne m'a pas trompée. Grâce à ton intervention, Phil Cox a enfin accepté de me parler à Kairu Vert. T'as peut-être bien, mais ça ne change rien à mon affaire. Je vois toujours pas comment je pourrais obtenir des remerciements de la part des humains. Au contraire, mon pauvre enfant. Tu n'as toujours pas compris à quel point ton pouvoir peut s'avérer utile. Et toi, aventurière, tu dois bien avoir saisi mon raisonnement, non ? Être ce pauvre Phil Cox à y voir un peu plus clair. Si tu peux ressentir les émotions négatives, propose ton aide aux personnes en détresse. À toi de transformer ce désarroi en joie. À toi de transformer ce désarroi en joie. Est-ce que l'autre phrase était trop longue ? Tu crois que j'en serais capable ? Et si j'arrive à soulager leurs peines, les humains seraient-ils prêts à me remercier ? Je te fais confiance sur ce point, tu es une experte en la matière. En tout cas, voilà une méthode originale pour montrer que mes pouvoirs ne sont pas totalement inutiles. Ce buteur de pas par le quai n'a qu'à bien se tenir. Je m'emballe un peu trop vite, peut-être. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Puisque tu veux contribuer à rendre la veillée des seins plus festives, laisse-moi t'offrir un petit cadeau. Abracadabra ! Avec cette tenue, tu devrais pouvoir absorber les humains plus facilement. J'ai incorporé un sort dans le tissu pour te simplifier la tâche. Aborder. Je me disais bien absorber les humains, c'était bizarre. Ah ! J'ai une pêche d'envers tout à coup ! Merci de ce sortilage de tête sacrément puissant. Te voilà. En tant que partenaire, je voulais au moins m'assurer que tu n'es peut-être pas en train de perturber les festivités au moins. Je ne pensais pas te trouver ici. Ah bah tiens tiens, ce cher papa le quai, sache que j'ai trouvé un moyen bien à moi pour obtenir de bonnes grâces des humains. Et sans passer par ta maudite métamorphose. Oh, je constate que tu as repris du poil de la bête. Très bien. Que dirais-tu d'un petit défi entre toi et moi ? Rien de très compliqué. Voyons simplement qui de nous deux pourra récolter le plus de gourmandise auprès des humains. Le perdant devra se soumettre à la volonté du vainqueur. Qu'en dis-tu ? J'accepte bien évidemment. Rire est bien qu'il y ait le dernier, mon cher clown. Moi aussi. J'ai une expression humaine consacrée à ce genre de cas. Chien qui aboie ne mord pas. Prépare-toi à subir une défaite cuisante, mon cher Harryman. Bon. Même avec cette tenue ensorcelée, je n'ai jamais aidé un humain de ma vie. Tout seul, je ne ferai pas le poids contre pas par le cas. Tu veux bien me filer un coup de main le temps que je m'habitue ? Dans ce cas, je te confie mon brave Philcox. Bon courage ! Mais je n'avais pas vu la gueule des citrouilles derrière ! Ah, c'est autre choupette ! Des petits paniers à bonbons. C'est adorable. Philcox ? Duel de friandises ! Philcox est désormais prêt à partir aider les humains et à profiter de la veillée des saints. Bien, partons de ce pas à la recherche de personnes en détresse. Retrouvons-nous en dehors de l'amphithéâtre, là où on peut avoir une vue dégagée de la cité. Je suis à la recherche de personnes en proie à des sentiments négatifs. Donne-moi un instant. Je sais pas si c'est grâce à la tenue enchantée de la femme à la tête de citrouille, mais j'ai déjà repéré quelqu'un. J'ignore ce qui s'est passé, mais cette personne est totalement paniquée. Elle se trouve au nord-est d'ici. J'aimerais simplement dire en route, mais quel chemin faut-il prendre pour se rendre au nord-est d'ici ? C'est mon premier séjour dans cette cité. J'ai encore du mal à m'orienter. Tu veux bien m'accompagner jusqu'au bon endroit ? Non, je compte sur toi. Alors, direction le nord-est. Allez, direction le nord-est. Veuillez me suivre, s'il vous plaît, monsieur Philcox. Philcolynx. Donc, du coup, vous ne venez jamais dans cette partie-là de la ville. C'est étrange parce que c'est une très très bonne... C'est moi ou les cailloux ici ? Donc là, ce chemin, c'est le chemin vers l'ancien amphithéâtre de Mikoto. De Mikoto, pardon. Qui y avait avant... Enfin, la 1.0, en fait, avant que le Bahamut s'écrase sur Eorzea et détruise cette zone-là. C'est Juni, la nana devant, qui vous explique tout ça. Il me semblait que le caillou, il était plus haut à l'époque. Est-ce qu'ils vont ouvrir cette section ? J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien qu'ils agrandissent. Ce clown était trop marrant. Changer une citrouille en chien, c'est trop fort. C'était une citrouille, ça. Wouf, wouf. Allez, des jeunes femmes ont joué. Ces femmes ont l'air de bien s'amuser. Elles parlent d'un clown. Je te parie qu'elles ont dû le spectacle de pas par le cas. Faut admettre que ces tours sont très impressionnants. Qui sait comment satisfaire les humains, c'est certain. Raison de plus pour ne pas baisser les bras. Je vais lui prouver qu'il n'y a pas que sa méthode qui marche pour obtenir les bonnes grâces des humains. Vu comme ces deux-là ont l'air heureuses, je te parie qu'elles lui ont donné une récompense. Allez, il faut se dépêcher. En tout cas, bienvenue dans cette cité. Bonjour Noé. Noé, je crois que c'est un... Laisse-moi tranquille, ok. Je ne sais plus vers où c'était ça ici, mais bref. Bonjour, monsieur. Bonjour. Joli chapeau, hein. Parlez d'autres. Ouais, elle est donc passée. C'est la personne paniquée que j'ai ressentie au loin. Demandons-lui ce qui se... La tracasse. Et voilà. Vous m'avez l'air bien affolée. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, pardon. Je ne me suis même pas rendue compte que je parlais à votre. J'accompagnais une jeune fille perdue pour l'aider à retrouver sa mère quand nous avons été séparés. J'aimerais bien pouvoir la retrouver, mais le devoir m'appelera. Enfin, je ne peux quand même pas laisser une pauvre fillette toute seule non plus que faire. Dans ce cas, laissez-nous partir à la recherche de cet enfant et de sa mère. Vous pourrez reprendre le travail, l'esprit tranquille. Merci infiniment, jeune homme. La demoiselle en question est habillée en bleu. Je compte sur vous. Tiens, il m'a remerciée, mais aucune récompense qui remplit la pence en vue. Peu importe, il nous faut retrouver la tresse de cette jeune fille. Je sens une personne en détresse, ta laisse, dit Stie. Je suis sûre que c'est la petite dont nous a parlé cet homme. Allons-y. Parfait, continuons notre petit chemin. Du coup, tu vois ici, c'est la zone des maîtres d'Aste. Et pour aller au chute de la Calu qu'on a vu tout à l'heure, souvent, on passe par ici. Le trajet est très long et très chiant. Et en fait, à chaque Halloween, voire même à chaque événement que Square Enix fait à Gridana, il nous faut faire tout ce chemin, tout le temps. Tu comprends, Phil Cox ? Du coup, là, en fait, t'as vraiment un bon aperçu des traditions de la région, vraiment. Tu connais Marche Simulator ? C'est un super jeu. Mais en fait, ça, c'est un petit peu un Marche Simulator-like. Ah, pas par le qu'un. Mince, il nous a devancés. Encore toi. Je pensais ravir cette demoiselle avec mon spectacle, mais elle n'arrête pas de jeûne. Maman, maman, vous pouvez m'aider. Il s'agit bien de la jeune fille que nous cherchions. Il ne reste plus qu'à trouver sa mère à présent. Le problème, c'est de savoir comment. Tu as une idée ? Et si tu cherchais une personne très inquiète ? Je pense qu'il vaut mieux te laisser deviner par toi. Cherche une personne très inquiète, sa mère. C'est à peu près l'état qu'elle doit être. Dans lequel elle doit être. Ah, bon sang, tu as raison. N'importe quel parent ayant perdu son enfant de vue doit se sentir très angoissé. Quelle brillante idée. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à m'exécuter. Voilà, je l'ai trouvé. Cette tenue a vraiment un incroyable effet sur mes pouvoirs. Je pense pouvoir me débrouiller tout seul à présent. Reste donc avec la demoiselle. Je m'occupe de ramener sa mère jusqu'ici. Reste donc avec la demoiselle. Ah, te voilà. Les dieux sois loués. Merci infiniment. Je me faisais un sang d'encre. Merci d'avoir trouvé ma maman, monsieur. T'as vu ça, papa Lequin ? Pas besoin de métamorphose pour apprécier des humains. Pour être apprécié des humains. Euh, bah peut-être. Mais qu'en est-il de ta récompense ? Moi, j'ai déjà reçu un paquet de biscuits. Et oui, même lorsqu'ils sont satisfaits, les humains n'offrent pas toujours de quoi grignoter en retour. C'est pour cette raison que je dois me donner en spectacle encore et encore. Continue toi aussi, tu es sur la bonne voie. Ah, je vois. Le plus important, c'est de persévérer. Tout à l'heure, en allant chercher la mère de cet enfant, j'ai repéré une autre personne qui brouillait du noir. Je fais l'idée de ce pas. Je crois savoir comment m'y prendre pour atteindre mon but. Je vais continuer tout seul à présent. On se retrouve plus tard à l'amphithéâtre, d'accord ? Tu pourras dire à notre ami à Tête de Citrouille que j'ai appris à me débrouiller. Parfait, ça m'évitera de faire tout le chemin. Quant à moi, mon prochain spectacle m'attend à la revoyure aventurière. Bon spectacle ! Je me doutais que tu ne tarderais pas à revenir. Dis-moi, comment c'est des bruits, Philcox ? Eh ben, plutôt bien, il aide les gens, ça le rend heureux. Je vois très bien, merci pour ton aide. Tiens, tiens, quand on parle du loup. Eh ben, la récolte a été difficile aujourd'hui, je n'ai qu'un seul paquet de biscuits à mon actif. Et moi, je n'ai rien reçu du tout, j'accepte ma défaite. Je crois bien que votre duel n'est pas encore terminé. Oh voilà, monsieur ! Je voulais vous offrir un biscuit à la citrouille pour nous avoir aidé, moi et ma maman. Du coup, ça fera deux biscuits de citrouille, un pour chacune. Mais c'est trop bon ! Contente que ça vous plaise ! A bientôt ! Eh ben, un partout à présent, un match nul, ça me peine de l'admettre. Même si tu as reçu un peu d'aide, tu t'es bien débrouillé, Philcox. Ah ah ! Je savais que j'arriverais à te faire admettre que mes méthodes sont tout aussi valides que les tiennes. Tu vois, je ne suis pas qu'un bon à rien. Hmm, c'est tout ce qui t'intéressait, avoir le dernier mois ? As-tu oublié pourquoi tu participais à la fayée des saints ? Bien sûr que non ! Je vais continuer d'aider les gens et récupérer des biscuits en échange. Enfin, si on veut bien m'en donner. Mon ami, je vais te laisser. Le devoir m'appelle. Grâce à ton soutien, je pense pouvoir désormais me débrouiller tout seul sans problème. Merci d'avoir pris le temps de m'accompagner. Et à bientôt ! Ah là là ! Je savais bien qu'il avait du potentiel. A mon tour de vous laisser. Mon public m'attend. Au revoir, Papa Lequin. J'espère ne pas te revoir l'année prochaine. Tu deviens un peu trop redondant. Mission accomplie. Ce cher petit Harryman peut maintenant profiter pleinement de la veillée des saints. Pour ta peine, je t'ai préparé une petite récompense. Le même costume que Philcox. Oh, tu te demandes si je l'ai également enchanté ? Pas d'inquiétude. Il n'y a jamais eu de sort ou de magie impliquée dans cette histoire. Hein ? Hihi ! Et juste un tout petit mensonge pour aider Philcox à trouver la confiance qui lui manquait. C'est tout. Enfin, avec toi pour l'épauler, je me demande si c'était véritablement nécessaire. Ah, une dernière chose. Est-ce que tu as bien voulu me prêter main forte ? Je t'invite dans mon manoir. N'hésite pas à venir nous voir. Tu risques fort de t'y plaire. Je te souhaite de bien profiter des festivités à présent. Tu l'as amplement mérité. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'ariman bien intégré. Comme tu peux le voir, je n'ai pas besoin de musée et de la santé pour obtenir des friandises. Par contre, je suis en plein spectacle. Va embêter Philcox. Non mais d'accord, mais il est où Philcox ? Oh, ce petit chocoboy trop... C'est un poussin dragon ! Il est adorable. Je veux le poussin dragon. Comment on a le poussin dragon ? Non, il est parti. Ah, reviens ! Il est où Philcox ? Alors, c'est ça, la veillée des saints. Très intéressant. Ah, ça donne des idées. Pour nos propres festivals. Oh oui. Quand on rentrera, moi, je n'ai pas vu. Ah, mais ça, c'était Seigetsu. C'est les namazous de... Dès qu'il y a de tribal namazous, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Allez voir la vidéo. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi ? Quand on rentrera... Arrête de bouger, je ne dis pas. Falloir en parler aux autres. Ok. Ah, c'est Randy Pity ! Ces décorations sont magnifiques, tu ne trouves pas ? Et ça, c'est... Oh oui, nous pourrions peut-être fabriquer des costumes assortis. C'est Redorant Rose, l'orfèvre et le maître des couturiers, du coup. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a la sœur de Kanesena. Cette personne m'a l'air trop louche. Le spectacle va bientôt commencer. Ça, c'est les mogs... Pic-poc, je ne sais plus quoi. Vous savez, en forêt du sud, au petit village qui est avec de l'eau tout autour. Ah, Philcox. Mince, j'ai perdu mon porte-monnaie. Ah, c'est toi. Tout se passe à merveille pour moi. J'ai trouvé le truc pour aider les habitants. Je dirais même que je commence à y prendre goût. Oh, là-bas, il y a le maître de la ville des cuisiniers ! Pourquoi il est loin ? J'aurais songé à un menu spécial citrouille. Ok, d'accord. Et de retour, les amis ! Alors, je suis partie avec mon perso niveau 100. Je n'avais pas vu qu'il y avait mon moire lequin. Moi aussi, je vais devoir faire un effort pour gagner des gourmandises. À part lequin est trop classe ! Allons voir un petit peu s'il y a d'autres personnages... Oh ! Voilà qui va donner un superbe article ! Je me demande si j'ai vu tout ce qu'il y avait à découvrir. Du coup, c'est les sœurs. Il y en a une, honnêtement, à son jumelle. Donc, je ne sais pas laquelle c'est. Il y en a une des deux. C'est celle qui a fait avec nous la quête de Ivalis, qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Allez voir cette vidéo, elle est exceptionnelle. C'est vidéo, puisqu'il y en a trois, quatre même. Et la deuxième, c'est celle qui s'occupe a priori des quêtes de botanistes à partir de Evansward, il me semble. J'ai un doute sur Evansward. Je crois que c'est Evansward ou Stamblod. L'une des deux. Alors, la saisonnière, là-bas, on a toujours les petites amazons. Est-ce qu'on a une chaserie de Rantlerose et Seren Dipity toujours ? Là, on a toujours la sœur de Kanesena. Là, on a toujours Philcox. Et là-bas, on a toujours... Ah, là-bas, on a nos potes aussi. Ok, alors, on peut aller au guide du bal costumé. Donc ça, j'imagine que c'est pour aller au manoir des Hocs, se changer en... Enfin, se déguiser en un PNJ de l'histoire, comme tous les ans. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Allons voir le manoir de la femme citrouille. Allons voir ce qu'il y a de nouveau cette année. En général, il rajoute toujours plein de trucs. Oh ! Des bébés sorbets, c'est trop choupidou ! Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les champipis, je crois que c'était là l'année dernière aussi. Ici. Oh, celui-là, il est incroyable. On a quoi ? On a un arbre avec une chariote. Si vous voulez comparer à l'année dernière ou à l'année d'avant, n'hésitez pas. Les vidéos sont dans la playlist des éventes. Vous allez avoir tous les éventes qu'on a pu faire sur la chaîne. Et du coup, oui, ce que je vous disais, c'est pourquoi est-ce que je trouve ça dommage que la femme citrouille ne prenne pas plus d'importance. C'est parce que sur les 3 ou 4 premiers événements d'Halloween sur FF14, la femme citrouille était un PNJ récurrent, mais on ne voyait jamais son visage. C'était vraiment le personnage énigmatique. On sentait qu'elle avait quelque chose à voir avec l'affaire, mais elle n'était jamais présentée. Et du coup, c'était vraiment une énigme. Et là, vraiment, on nous la présente comme si elle avait toujours été là avec la part le 15. C'est un peu dommage. Bonjour, désolé de vous déranger en RP. Regardez, des citrouilles qui se cachent dans une horloge à la Dali. C'est une horloge molle. Trop choupidou. Alors, on a le manoir par ici. Amusez-vous ! Tiens ! Je vais essayer d'aller partout, mais bon, je ne vous garantis pas. Ça, c'est tchol de... Ça, c'est tchol. Ça, c'est tchol. Ça, c'est tchol d'années, on en a, on en a, on en a nommé. Un bon banquier avec des petits fantômes. Et voilà le champ de citrouille. Il n'y a rien, lui. Ici, c'est le champ de citrouille. Le champion. J'ai cru qu'il avait... Franchement, ça aurait été trop bien qu'il lui mette des bras avec un couteau et une fourchette. Je pense qu'on dirait qu'il est dans une chariote, mais en même temps dans une chaise haute pour enfants. Oh, la succube. Oh, une invitée ! Un petit pique-nique, du coup, dans le champ de citrouille. Oui, il y a un petit arrié, même. Il y a de quoi manger, n'hésitais pas. On repose un peu plus loin. Le cimetière, du coup. Il me t'en sent. Vous préférez quoi ? Urne ? Cercueil ? J'ai pas l'impression qu'ils aient rajouté de zones, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont rajouté beaucoup d'éléments. Ils ont refait la déco, je crois. Les éléments principaux, ils y étaient déjà, mais ils ont rajouté plein de petits détails. Donc apparemment, les amis, vous pouvez venir ici faire du RP. Il y a pas mal de personnes qui en font a priori, ils aiment bien. La femme a la tête de citrouille. Hihi ! Que dirais-tu de passer le temps en discutant un peu avec moi ? Quel est cet endroit ? Tu te trouves ici, devant mon humble demeure. J'espère que tu y passeras un agréable moment. Qui êtes-vous vraiment ? Je suis la tête de citrouille, qui d'autre ? As-tu déjà entendu parler de cette entité légendaire qui paradait les nuits à la tête d'une troupe de monstres ? Eh bien, ce n'est autre que moi-même. Mais tu sais, ce n'est rien de plus qu'un titre transmut de génération en génération dans la famille. Tout comme nos capacités à manipuler les créatures du néant. Quel est votre but ? Mes ancêtres ont participé à de nombreux combats associés à ces entités, mais leurs agissements profondément détérioraient le monde. Ils ont regretté leurs actes et se sont donnés pour mission de veiller sur les créatures du néant, ce que je perpétue. Bien sûr, je ne cherche pas à les exterminer, mais à ce qu'elles vivent, pleines de joie. Auquel piplettes je fais, je n'ai pas souvent des invités et j'ai un peu de mal à contenir mon enthousiasme en ta présence. Hihi hi ! Ime saisonnier, hihi ! Tu as bien fait de venir me voir. On ne dirait pas à première vue, mais je ne suis pas un imble comme les autres. En fait, je possède un pouvoir spécial, celui de déguiser les aventuriers comme pour un personnage célèbre de leur choix. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué au cours de cette histoire ? Euh... Pas de ciel au cœur, Fier, Regadin, Yur, Blablabla, Mikot, Yur amputé pour être l'orfèvre... Réputé pour être l'orfèvre le plus balèze d'Orzan ! On peut se transformer en... Comment il s'appelle le père Dildi-Brand ? Je ne sais plus... Il va falloir renforcer... C'est Tatarou. Yur ayant obtenu une nouvelle existence. Un Yur ayant obtenu une nouvelle existence ? Ah ! Oui, bien sûr. Hop là. Chronique Ishgardese. L'alafel vêtue d'une robe blanche à capuche. Alors, ça, ce n'est pas blanc, c'est jaune. Blanc-crème-jaune, si tu veux, mais c'est jaune. D'accord, du coup, c'est des krill. Un Yur qui porte l'azur à merveille. Ah, ça doit être... Amrik. Hop, non. Très bien, ce n'est pas Amrik. C'est qui ce mec ? Je n'ai aucune idée de qui c'est. En tout cas, il a tenu de Chevalier Dragon. Cézonie. Tu as bien fait de venir me voir, on ne dirait pas à première vue, mais je ne suis pas un hymne comme les autres. En fait, je pose un pouvoir spécial, celui de déguiser des aventuriers comme toi en un personnage célèbre de leur choix. Ah, d'accord, ok. Ils ont été divisés en trois pour mieux les retrouver. Un Yur équipé d'un Quintana qui porte le rouge à merveille. La Rassondoma, le porteur de l'ombre. Et ici, c'est quoi ? Un Yur qui a qui l'aube va à merveille. Un pantin qui taille adulte, animé par un dragon, à la recherche de sa sœur. Nanny ? Ah ben oui, c'est Ritra. Oui, forcément. Ensuite, on a quoi ? Un Mikot portant en elle l'âme d'un ancien mage. Aucune idée. Ah ! Si ! Je crois savoir qui c'est. C'est un truc de Realm Reborn, je crois. Quand on a fait la Crystal Tower, on nous a dit qu'en fait, il y avait un esprit d'un scientifique fou qui s'en était échappé. Il y avait pris possession de la Mikot. Il me semble que cette quête n'existe plus maintenant. L'OPNG est toujours à Mordona. Mais du coup, vous n'avez plus cette quête. Mais en fait, dans cette quête, justement, on vous disait que la Mikot, en fait, ce n'était pas vraiment une Mikot, c'était le mage ancien. Il me semble que c'était elle. Peut-être que je me trompe. Un yur amateur d'antiquité orientale. C'est en coque ? C'est en coque. Un Viera parcourant le monde. Ah ben ça, c'est... C'est Bidule, Biloute, forcément. Et Rennesville. Un Garlomaldé qui cherche à reconstruire sa patrie. Il y en a beaucoup pour le coup. Et c'est... Ah, trop bien. Junius, je crois que ça s'appelle. Un Élésien d'une grande bonté dirigeant un comité. Ah ! La Madré. J'essaie de ne pas se boler les gens qui n'ont pas fait cette zone-là. J'ai pas vu c'était quoi. Bah, le Padré, oui, forcément. C'était quoi la description ? On est les uns membres du conseil. Ok. Et ça, c'est quoi ? Ouais, ok, d'accord. D'accord, c'est le personnel totalement générique qui se serve pour faire les vidéos. Ils ont donné un nom à la con. Bref. Visitons la suite, ça. Je pense qu'on ne peut pas rentrer. On va dire l'année prochaine qu'on puisse rentrer. Et on a à nouveau... Oh non, c'est la même qui est en bas. Ça, c'est dommage. Je suis un peu déçue. Je suis déçue par ce chemin. Et nous voici, les amis, à la fin de cet épisode sur Halloween. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Personnellement, je suis super contente. Je trouve que l'histoire, elle était complète. Elle était relativement courte pour être faite. En un temps que je trouve raisonnable pour un événement. Je considère qu'un événement, si vous mettez plus de 15-20 minutes à le faire, je trouve que c'est beaucoup trop long. Vous devez pouvoir l'apprécier. Vous devrez pouvoir prendre votre temps. S'il vous faut une heure pour faire l'événement, vous n'allez pas l'apprécier. Vous allez le rusher et puis vous allez juste passer à la suite. Là, je le trouve appréciable. Il n'y a pas eu trop de marche simulator. Ce qui est vraiment appréciable pour les events. Parce qu'en général, on se promène vraiment beaucoup. Surtout depuis qu'ils ont rejeté cette fonctionnalité. où on doit accompagner les BNJ dans un point B et où on ne peut même pas prendre les athérites. C'est un peu embêtant, ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'histoire très charmante. J'ai aussi apprécié le fait que ça ne tournait pas autour de Papar Lequin. Parce que comme je vous ai dit, ce personnage, je commence à trouver qu'il est un peu trop récurrent dans ces events d'Halloween. Je préférais qu'ils introduisent d'autres personnages. Voix même qu'on nous parle encore un peu plus de la femme citrouille. Il me semble qu'il y avait une femme citrouille avec une citrouille qui n'était pas blanche, mais qui était orange ou noire, je ne sais plus. Dites-moi si vous vous en souvenez, c'était dans les tout premiers events d'Halloween. J'avoue que j'ai la mémoire qui commence à flancher. Mais en tout cas, je suis super ravie d'avoir fait cet événement avec vous. Encore une fois, beaucoup de tristesse pour ma part de voir qu'ils spoilent du Dunn Trail rien que dans les affiches de présentation de l'événement. Je comprends cette tenue, elle est noire et violette. Il y a plein de donjons qui vous offrent des tenues noires et violettes, notamment des donjons de Anne Walker. Mais ils n'étaient pas obligés de mettre le fond en fond la dernière vie de l'histoire. Surtout que c'est une quête qui est faisable niveau 15. Donc pourquoi est-ce que tu veux aller spoiler ça ? Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens et surtout ça n'a aucun lien avec Halloween. Je n'ai pas compris. Je vous avoue, je suis toujours perplexe. Vous savez que Dunn Trail, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'il s'était amusé à le spoiler. entre le teaser, qui en réalité n'est pas un teaser mais un résumé complet de l'histoire, les mails que l'on recevait pour nous demander notre avis sur FF14. Et quand on ouvrait, en fait, on nous spoilait tout le contenu de Dunn Trail dedans. Et j'en passe, et j'en passe. Franchement, je pense que c'est Spoil Trail qu'on devrait l'appeler cette extension. Ce qui, à mon avis, à mon humble avis, ne l'y a clairement pas desservi par rapport à la critique qui y a été faite par la suite. Mais bon, dites-moi ce que vous avez pensé de l'évent d'Halloween. J'ai beaucoup aimé aussi l'écriture de cet évent. Je ne l'ai pas trouvé ennuyeux. J'ai trouvé qu'il y avait une chute qui était intéressante. Ça ne partait pas en longueur non plus. Je sais que je m'étonne un petit peu, mais c'est hyper important, je trouve. Ce rythme d'écriture qui m'a manqué dans Tout Dunn Trail, ça fait depuis le mois de juin que l'on nous fait des événements qui ne sont pas terribles. Et celui-là, vraiment, je l'ai apprécié. Dites-moi ce que vous en avez pensé, en tout cas, vous, de votre côté. Dites-moi si vous avez apprécié l'histoire. Si jamais vous avez des personnages que vous aimeriez voir dans l'événement d'Halloween, ça m'intéresse aussi. Est-ce qu'il y a des objets ? Les objets, est-ce qu'ils vous ont plu ? Est-ce qu'ils ne vous ont pas plu ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez, que vous auriez aimé voir sur cet événement ? En récompense de quêtes ou en achat ou peu importe. Dites-moi tout ça, les amis. En tout cas, je vous remercie énormément d'être restés jusqu'au bout. On se revoit très très vite pour la suite de nos aventures sur FF14. Du coup, pas de vidéos FF ce vendredi. Ça sera une vidéo d'Offus. On se retrouve du coup dès lundi pour la suite de nos aventures sur FF. D'ici là, les amis, portez-vous bien et joyeux Halloween à tous.